Musique Bonjour et bienvenue mes amis c'est Marius J'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est un nickel Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute nouvelle vidéo sur le roi lion Et cette fois-ci les amis ça concerne Kion le leader de la garde du roi lion Fils de Simba et Nala et petit frère de Kiara Oui ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur Kion Pour pouvoir parler pourquoi il n'était pas présent dans le roi lion 2 Puisque c'est une question que je me suis posée assez longtemps Depuis le début de la série de la garde du roi lion ça je l'admets Et également que pas mal d'entre vous doivent se poser Alors c'est vrai que j'ai pondu une théorie Oui bah je suis pas une poule mais bon j'ai pondu une théorie Et je vais également vous faire part de possibilités Sachez bien qu'au moment où le roi lion 2 est sorti La garde du roi lion n'existait pas Puisque la garde du roi lion a eu du jour 2015-2016 je ne sais plus exactement Alors que le roi lion 2 au début des années 2000 il me semble Je suis même plus sûre mais on sait tous que de toute façon le roi lion 2 il est sorti avant cette série Certains s'accordent à dire que ce n'est pas canon Bah bon bref pour moi ça l'est c'est clair que ça l'est pour quoi avoir créé une série qui au final Donc un lien avec l'histoire puisque si vous avez très bien compris La série se passe après la rencontre de Kovu Ikira enfant Et avant leur retrouvaille adulte Donc c'est canon c'est aussi simple que ça Alors oui où est passé Kion On avait jusqu'à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir mon propre avis sur la chose Pour en venir rapidement sur la série la garde du roi lion Ce n'est pas vraiment une mauvaise série comme je soulignais auparavant C'est vrai que j'ai changé d'avis sur cette série en fait C'est vrai qu'avant je n'étais pas trop pour que je trouvais les personnages ultra moins mal fait Que Simba et Nala n'avaient plus l'air comme ils étaient dans le roi lion 2 ou dans le 1 Mais bon même finalement ça m'a convaincu C'est vrai que vous aurez pu me dire j'ai retourné ma veste Mais c'est pas ça en fait En regardant j'ai appris à apprécier Bon où es-tu passé Kion durant les événements du roi lion 2 Et ben l'une des craintes de Kion si je ne m'abuse C'était de devenir comme Scar Il faisait tout pour ne pas devenir comme Scar Et même si Mufasa lui disait qu'il ne deviendra pas comme lui Il avait cette crainte là Et si cette crainte s'était agrandie de plus en plus qu'il grandissait lui-même Et si il s'était auto-exilé parce qu'il avait peur de devenir comme Scar finalement Qu'il a préféré mettre fin à la garde du roi lion Et partir pour éviter de finir comme son grand oncle C'est une théorie assez probable Je voulais en parler parce que ça m'a presque convaincu Même s'il y a d'autres petites possibilités qui sont beaucoup plus probables Comme par exemple la possibilité du fait que lui et la garde Aient été en mission au moment du roi lion 2 Ça c'est possible Mais la garde n'était pas censée faire régner l'ordre sur la terre des lions seulement Après oui je dis pas peut-être qu'ils sont allés ailleurs Aider un royaume voisin par exemple Ça c'est fort possible Ce qui expliquerait pourquoi Kion n'était pas présent durant le roi lion 2 C'est vrai que durant le roi lion 2 Personne n'avait non plus l'idée de Kion Ça faut le préciser Mais pour trouver une bonne timeline il faut aussi savoir ce qui est devenu de Kion durant les événements Soit aussi peut-être qu'il est parti pour être seul Parti en tant que solitaire Même si pour moi Kion n'a absolument rien d'un solitaire Ou alors est-ce qu'il est parti pour fonder son propre clan ? Faut savoir c'est ce que font les jeunes lions mâles Ils s'en vont de leur clan pour en fonder un autre Et comme les fans du roi lion voient Kion soit avec Tiffu ou soit avec Zuri Et bah c'est fort possible qu'il ait pu fonder le clan avec l'une d'elles La possibilité est toujours là Puisque les jeunes mâles s'en vont souvent fonder un clan Donc peut-être c'est ce qui est arrivé avec Kion Il a aussi des théories comme quoi il est parti vivre une idylle interdite Beaucoup de gens voient Kion avec Zuri ou avec Tiffu Ou même des fois avec Vitaly Mais d'autres le voient avec Fuli Et d'autres aussi avec Jassiri Moi personnellement je le vois avec Fuli Mais je ne suis pas là pour parler de ce cas-ci C'est vrai que si on y réfléchit bien Une idylle avec un guépard Bon on peut dire que ça peut passer Mais une idylle avec une hyène C'est vrai que ça peut être très mal vu Simba aurait pu voir ça d'un très mauvais oeil Et du coup pour avoir la paix Kion s'est enfui avec elle Très très loin Et que c'est pour ça que nous ne le voyons pas dans le roi lion 2 J'ai envie de croire à cette théorie Parce que c'est possible que Kion soit tombée amoureuse de Jassiri Et que du coup il ait préféré vivre avec Hors différence Parce que ça a été mal vu par sa famille C'est fort possible Mais personnellement je n'imagine pas une quelconque histoire d'amour Entre Kion et Jassiri Non absolument pas J'ai mes propres préférences aussi sur cette histoire Il a été banni après qu'il ait commis quelque chose d'horrible Ça je pense que c'est impossible Parce que je ne vois pas Kion faire quelque chose d'horrible Je ne le vois pas tuer quelqu'un Je ne le vois pas Peut-être qu'il commençait à faire du mal autour de lui Qu'après il s'est auto-exilé pour éviter de finir comme Scar Les possibilités sont toutes là Et il y en a encore des 10 000 derrière Je ne sais pas si vous en avez peut-être pour votre propre avis Mais celles que je vais vous citer maintenant Ça risque de vous choquer et risque d'être glauque Kion n'est pas dans Le Roi Lion 2 Parce que Kion a été tué par Zira Oui je sais c'est un peu dur d'entendre ça Mais sachez bien que j'ai déjà vu cette théorie Vous connaissez la fameuse théorie qui dit que Zira a tué Copa Fils non canon de Simba et Nala Pour pouvoir manger Scar Dans cette version Zira l'a tué Et c'est ce qui fait ensuite le comportement ultra protecteur de Simba A l'encontre de Kion Et si en fait Zira avait tué Kion Et si en fait les créateurs de La Garde du Roi Lion Se serviront de l'élément de Copa Qui n'a pourtant jamais existé dans leur univers Qui a été tué par Zira Pour pouvoir faire en sorte que Kion ait été tué par Zira Puisque je sais que pas mal de gens détestent Kion Et certains pensent que En prenant ce sentiment en compte Les scénaristes viendront à tuer Kion Moi je trouve que c'est glauque pour ma part C'est vrai que je dis pas que c'est improbable Mais je trouve ça glauque Kion est le personnage principal de cette petite série Et de le tuer à la fin Ce serait pas du tout bien vu par les fans C'est vrai que quoi Bon plus rien ne nous étonne Dans le Roi Lion On a vu la mort de Mufasa On a vu celle de Scar Le suicide de Zira Oui parce que les amis Zira s'est suicidée On aurait pas dit dans le film Mais elle s'est suicidée Bon Aussi la mort de Nuka On a vu pas mal de choses Mais ce serait hyper glauque Que Kion meurt Après qu'il meurt Mais pas des pattes de Zira Ça pourrait faire quelque chose de choquant Pour ceux qui sont attachés à Kion Parce qu'il n'y a pas que des ennemis De ce petit lion Et perso moi je n'ai rien contre lui Mais ce serait hyper glauque Si jamais Zira venait à le tuer Si jamais les scénaristes venaient à décider De le faire mourir Ce serait hyper glauque Mais ce serait pas improbable Que les scénaristes prennent en compte La fausse histoire de Kopa Pour ça Oui parce que je le répète Kopa c'est pas un personnage canon On va dire qu'il est semi officiel Qu'il est lié à des personnages Sans forcément avoir une place dans l'histoire Je sais pas si vous captez Où je veux en venir Mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois Concernant ce cas-ci A vous de me dire ce que vous pensez De quelle théorie vous pensez être la bonne A vous de me dire Si vous pensez que le fait que Kion Aurait pu être tué par Zira C'est possible J'attends votre avis Vu que la saison 3 risque d'être la dernière saison Le combat contre l'armée de Scar Je ne sais pas comment ça finira Mais j'espère quand même Ça va nous épargner des morts Quand même On en a vu Mais je pense que Vu que c'est sur Disney Junior Donc ça m'étonnerait Qu'ils mettent des choses cheloues Comme ça Comme mettre la mort d'un personnage Sur une chaîne Que tous les enfants voient Parce que C'est vrai que Quand les personnes qui ont regardé Le Roi Lion C'était des enfants Et qu'aujourd'hui Ce sont des grandes personnes Qui voient la vie autrement Comme moi par exemple Je vois diverses choses autrement En regardant Le Roi Lion Encore maintenant Et en regardant cette série C'est vrai que les choses Pourraient être autrement Mais j'espère juste Qu'ils ne prendront pas Cette décision Quand même Qu'ils peuvent prendre des décisions Que Kion décide de partir Mais voilà quoi Le faire devenir méchant Ça ruinerait Le fait que des gens l'apprécient Et le tuer Ça serait pareil Bon Je ne reviens plus sur ce cas là Je vais maintenant Vous faire part De mon propre avis Sur le sujet C'est vrai que mon avis A varié au fil de la série Elle l'a varié Beaucoup de fois En fonction des saisons Et également En fonction des propres théories Que je trouvais sur internet Mais je vais vous dire une chose Les amis Je pense que plusieurs cas Sont impossibles Par exemple Le cas que Kion Soit devenu comme Scar Et qu'il se soit fait exilé Par Simba Pour ça Parce qu'il commence à devenir comme lui C'est impossible Aussi le cas De Kion Qui s'est auto-exilé Pour pas finir comme Scar Est également possible Mais je ne pense pas Kion a le coeur pur Et vu qu'il est guidé Par son grand-père Mufasa Je ne pense pas Qu'il puisse arriver Quelque chose de mal Donc mon propre avis Sur le sujet Je pense que Kion Est bien parti Soit en mission Avec la garde Aider un autre royaume Puisque c'est La théorie Sur laquelle j'hésite Avec celle Que je vous cité Juste après Mais je pense Quand même Que c'est un peu gros Que la garde complète Soit partie Pour une autre mission Alors qu'il y avait La guerre Entre Simba Et Zira Et que la garde Soit partie Après je ne dis pas Que c'est impossible Donc j'en reviens Pour mon propre avis Maintenant Je pense que Kion Est parti Parti avec Un autre clan De Lyon Il est parti Avec Rani Qui est Rani Bon vous n'êtes peut-être Pas au courant Mais dans la saison 3 De la garde du roi Lyon Nous verrons Un nouveau personnage Rani Rani semble être Du même âge Que Kion Et du coup C'est elle La chef Du clan De la nuit Night Pride Tel que c'est dit Donc je dis Clan de la nuit Beaucoup de gens Je dis bien Beaucoup de gens Pensent Que ce sera L'âme sœur Va-t-on dire De Kion Et que ce ne soit pas Zuri Ni Tiffu Ni Vitani Ni Jassiri Ou encore moins Fuli Et je pense Que ce cas là Est possible Parce que si ce personnage Voit le jour Ce n'est absolument Pas par hasard A mon avis Peut-être que Kion Va décider de partir Avec le clan Après c'est vrai Que ça voudrait dire Que la garde du roi Lyon Est complètement foutu Je pense Que la théorie Du fait que Kion soit parti En mission Avec sa garde Pour aider un royaume Voisin Est beaucoup plus possible Mais Je trouve que Le fait que Kion Est décidé de mettre fin A la garde Pour pouvoir Vivre avec Fuli Et le reste du clan J'ai dit Fuli Avec Rani C'est fort possible C'est ma théorie Actuelle Sur la non présence De Kion Dans le roi Lyon 2 Et c'est vrai Qu'on pourrait quand même Se poser des questions Et il y a pas mal De choses Qui peuvent prouver Que Kion Est juste parti Peut-être Soit en mission Soit je sais pas Mais que la garde Du roi Lyon N'ait pas été là Pour la guerre Entre le clan de Zira Et le clan de Simba Ça a été bizarre Vu maintenant Qu'on connait La garde du roi Lyon C'est vrai Qu'on se pose Des questions Parce qu'avant On connaissait pas du tout Cette série Avant sa création Et maintenant On se pose Diverses questions Est-ce qu'à l'époque Les scénaristes Avaient l'idée D'implanter Kion Est-ce que Kion Est d'ailleurs La création Des réalisateurs Du roi Lyon De toute façon On est d'accord Que ça vient de Disney Donc du moment Que ça vient de Disney Ça reste dans la timeline Nous sommes d'accord C'est vrai que Je me suis demandé Plusieurs fois Qu'est-ce qui s'était passé Entre l'enfance Et la pré-adolescence De Kion Je m'étais plusieurs fois Posé la question Et du coup On a la réponse Je veux donner une chance A cette série De toute façon Alors maintenant Les amis J'aimerais avoir Vos avis sur le sujet Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce qui s'est passé Avec Kion Pourquoi il n'est pas Dans le roi Lyon Oui je sais Vous allez me dire Que le roi Lyon 2 Au moment où il a été créé Personne n'avait l'idée De la garde du roi Lyon Etc Mais Essayons bien De réfléchir un peu Essayons de bien C'est la timeline S'ils ont créé La garde du roi Lyon C'est parce qu'ils savent Où la planter Dans la timeline Et ce qu'ils vont faire Avec Kion A la fin de la série On espère avoir une réponse Où ce dernier Était Au moment des faits Où la guerre Entre Simba et Zira J'attends vos avis Sur le sujet En tout cas moi Je vous dis les amis Que je viens de finir Cette petite vidéo Aux théories sur Kion Sachez que j'apprécie Beaucoup Kion Mais que j'ai un faible Pour Janja Le méchant De la série Va-t-on dire Même si le méchant ultime J'ai envie de dire C'est quand même Scar Le retour de Scar C'était l'une des meilleures choses Que j'ai pu voir Dans cette série Étant donné que je suis Une fan inconditionnelle De Scar Bon Je raconte my life C'est pas trop le sujet Bon les amis J'attends vous aviez En commentaire Pourquoi Kion A disparu comme ça Est-ce que Kion Va vraiment devenir Comme Scar Est-ce qu'il est juste parti Est-ce qu'il a été tué par Zira J'attends vos avis sur le sujet Quant à moi Je vous laisse officiellement ici N'hésitez pas à me suivre Sur mes réseaux sociaux Vous pouvez vous abonner A cette chaîne A ma chaîne secondaire Tous les liens sont des descriptions Allons parler ensemble Sur Discord Et quant à moi Je vous laisse ici N'oubliez pas que L'important de la vie C'est faire ce qu'on aimait D'être heureux Et je vous retrouve Pour une toute nouvelle vidéo Le mois prochain Sur le Roi Lion Et très très bientôt Pour une toute nouvelle A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501